à plusieurs on est plus intelligent tout seul à condition que que chacun travaille évidemment et donc on s'est aperçu qu'en mettant tout le monde en marche collectivement ensemble avec confiance les le projet lui-même il devenait intelligent et c'est ce que j'appelle l'intelligence collective pour être une marque destinée sur une marque de territoire il faut trois éléments fondateurs il faut avoir une identité la bretagne a une identité l'alsa c'est une identité les dolomites ont une identité et peut-être bien que savoir montblanc a une identité dans tous les cas la province de savoir en a une la deuxième chose c'est qu'il faut avoir une offre suffisante si vous avez une identité mais que vous n'avez pas de lit touristique pas d'activité touristique ça compte pas c'est ça ça compte pour du beurre troisièmement il faut avoir des moyens administratifs et financer suffisant parce que ça demande un certain nombre d'actions on a un million de lit touristique on a des domaines skiables exceptionnel savoir montblanc c'est la suisse à lui tout seul pour les sports d'hiver et donc si vous avez un produit magnifique mais qu'on ne le connaît pas ça sert à rien et donc c'est comme dans la grande distribution il faut être dans la tête de condolé pour être référencés donc première chose c'est les spots de télé grand public on s'adresse à tous les consommateurs on était je pense la première marque de territoire à communiquer en télévision grand public et puis deuxième chose c'est les guides touristiques autrefois quand moi j'étais gamin on parlait du guide bleu et du guide vert bien maintenant on parle toujours du guide vert le guide vert qui a été lancé par michelin et puis aussi les guides gallimard on avait à l'origine on avait un guide gallimard pour la savoie un guide gallimard pour la haute savoie on en a fait un commun et notamment en langue anglaise chez un éditeur londonien très très respectable et puis on a sorti aussi un guide un guide vert michelin et puis ensuite un guide évasion et le routard et quand on est référencé dans le routard on sait que ça augmente immédiatement le le chiffre d'affaires entre guillemets d'un hébergement ou d'une activité et donc on est passé d'un routard alpes du nord un routard savoie montblanc et un guide vert savoie montblanc il faut savoir que l'offre mondiale de tous les types de touristes va plus vite que la demande quand l'offre augmente de 3 la demande elle augmente peut-être de 1 donc la concurrence devient exacerbée les places les places sont chères